Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fuites frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Donc là on va faire l'entraînement aux manipulations à l'attestation d'aptitude, à la manipulation des fuites frigorifiques. Donc là déjà, tu prépares ton manneau et pour ne pas se faire avoir, quand tu les serres, il faut bien vérifier qu'ils soient bien serrés, que tu les serres à la main. Ça peut être une source de fuites, je ne le suis pas avoir une fois. Tu ne peux pas les calibrer ? Si, là, il y a un petit bitognon que tu enlèves et derrière tu accèdes à une vis. Tu vois, mais là tu es à zéro là, là tu es à zéro, c'est bon. Si, tu ne vois pas le petit bitognon en plastique là, tu l'enlèves, là tu vois je vais l'enlever là. Je ne vais pas l'enlever parce qu'il n'y a pas l'enlever. Et tu vois derrière, il y a une vis. Pourquoi pas. Tu as une vis, tu vois ils ne sont pas super. Je peux le faire quand la vis est là en haut. C'est comme ça que tu les calibres si on te pose la question, c'est comme ça qu'on fait. Alors la première étape, il faut que tu prépares tes clés là. Il faut que tu prépares tes clés. Et ça là, ça là, ok tu l'as, ça c'est bon. Voilà, là tu es bon là. Bon alors on commence, il est 10h03 donc la première chose, tu vas... Non mais il faut que tu suives les étapes, étape par étape. Donc port des EPI, donc tu te fais contrôler au niveau des gants et des lunettes. Bon là tu les as pas. Je ne sais pas mes chaussures non plus mais je les aurai. Mais voilà, le jour où tu passes, il te faut une chaussure de sécurité, les lunettes et une paire de gants. Donc là tu poses les monomètres sur l'équipement. Donc là il évite d'utiliser la multiprise, il utilise la clé à molette là. C'est juste pour enlever les machins. Ouais mais même, ça c'est pas bon ça. À la main je peux pas. Oui, elle a la clé à molette. Ah bon, d'accord. Elle a la clé à molette ou alors à la clé plate si tu l'as. À qui point ? À la clé plate. Parce que là la multiprise ça fait un peu craigneuse quoi. D'accord. Je suis bien en cal arrière. Voilà, tu vérifies que tu es bien en cal arrière. Ça c'est bon. Voilà. Ça c'est mal des pieds. Voilà. Ça c'est mal des pieds. Voilà. Il n'était pas serré mais bon c'est pas grave. Parce que là la machine est sous azote. Voilà. Donc là après. Alors là. Après avant de passer en cal lecture, tu dois desserrer le possible de 1 quart de tour. Il te le dit à chaque fois ou ? En principe c'est obligatoire. Ah ça ? Ouais. Oh putain. Bon moi je... Non, moi tu vois. Non mais ça euh... Bon tu vois là j'ai une petite clé à l'esprit pour faire ça. C'est à toi ça ? Ouais ça c'est à moi. Ça c'est du 10. Bon moi je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Non si, il faut lui dire. Il faut lui dire. Moi je ne l'ai pas fait parce que les petits troubles sont abîmés. Donc si tu le dessers quand tu vas resserrer, tu ne s'es pas dit que... Tu vois là tu n'as pas de fuite. Ah bon tu peux le faire systématiquement ça aussi ? Du style euh... Du style euh... Ça c'est une clé plate euh... FACOM micro mécanique là. Et tu vois c'est des toutes petites clés fait exprès pour desserrer les pressétoupes. Alors le but de desserrer d'un quart de tour le pressétoupes. C'est pour euh... C'est censé améliorer euh... La durée de vie du joint. D'accord. Théoriquement sur une vraie machine tu dois le faire. Mais là... Là c'est abîmé un petit peu. Donc si tu veux tu peux te le faire. Mais tu prends le risque de... De créer une fuite. Donc vas-y là on va dire qu'on a desserré d'un quart de tour les pressétoupes. Sur une machine en réel, en chantier tu dois le faire. Ça veut dire qu'à la fin de la manipulation tu les resserres. Voilà c'est ça. Tu les resserres à chaque fois que tu manipules. Et faut pas oublier de les resserrer à la fin de la manipulation. D'accord. Donc là tu te mets en cale de lecture. Si tu la procédure et tu purges l'azote. Il n'y a rien d'autre. Non mais vas-y ouvre. Il n'y a que de... Il n'y a que de... Tu as un quart de tour là ? Un quart de tour. Mais toi tu es bien qu'à la lecture. Parce qu'après il va falloir changer. Bien sûr il va partir vite tout ça mais... Il n'y a que demain. Donc voilà. Retrait de l'azote. Maintenant tu retires l'azote. Tu purges. Non. Tu es planté là. Le jaune tu t'en fous le jaune. Le jaune il est isolé. C'est pas l'habitude ça. C'est pour ça. C'est l'habitude. Non mais tu vas doucement. Tu vas tranquillement. Et par contre tu ne fais pas voir comme moi là. Il faut bien les ouvrir. On a plus de temps hein. Oui non parce qu'il y en a. Dès que tu les ouvres un peu ça part. Ceux là c'est les 4 voies. Là ils sont merdiques pour ça. Moi je le connais bien maintenant. C'est bon. Ouais ouais. Moi je suis plutôt habitué sur le... C'est que tu aurais 4 voies hein. Le 2 voies. Donc voilà. Maintenant tu vas ouvrir. Par contre il te faut le... Le petit appareil. Non le petit appareil pour tenir la vanne. Sinon tu vas la plier la vanne. La vanne tu vas pas la plier mais tu vas abîmer le cuillant. Donc là on va ouvrir la vanne du compresseur. Quoi on va ouvrir. On va simuler le changement de la vanne de service du compresseur. Voilà. T'as pas besoin de le serrer à fond ça hein. Donc soit si ça ça te fichit tu l'enlèves hein. Le flexible. Tu l'enlèves après hein. Je sais plus donc. Parce que là tu... Là tu vas t'emmerder avec la... Le quart de tour là. Tu l'enlèves. Enlève-le. 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 Dans la tête, dans la huile. Voilà et là tu... Tu dessers. Voilà. Une fois que tu as fait ça tu appelles l'examinateur. D'accord. Il est bon. Ouais. Il est bon. Il est un peu peut-être marqué mais bon. Une fois que tu as fait ça non. Tu appelles l'examinateur. D'accord. Tu l'appelles. Après il arrive. Il te dit bon c'est bon c'est réparé. Maintenant tu resserres. Donc tu as bien serré là hein. Tu as bien serré hein. Ok. Donc là tu remets ton... Bah tu remets ton manot. Et là il faut que tu fasses... Pression d'azote 10 bar. Recharge le fluide sur la vanne de service. Contrôle l'étanchéité. Donc voilà. Là tu mets 10 bar d'azote dans le circuit. Donc là tu n'as pas ouvert hein. Je ne sais pas si tu as fait gaffe. Par contre n'oublie pas de mettre l'aimant. Parce que quand tu vas mettre l'azote... Cette partie là et là tu ne vas pas avoir d'azote. Ça quand tu feras... Tu mets l'aimant ? Ouais mets l'aimant ouais. Parce que dans une vraie installation tu mettras l'aimant. Hein ? Oui oui. Pour avoir de l'azote entre ici et ici tu as absolument besoin de l'aimant. Ça ne passera pas à l'ambert. Voilà. Là tu peux mettre l'azote. L'azote à 10 bar. Là jusque là tout va bien. Ah non toi j'ai obligé de mettre l'aimant. Oui non mais bon c'est pas... N'oublie jamais l'aimant quand tu manipules tirage au vide, test d'étanchéité. Tu ne cherches pas... Il ne faut pas chercher immédiat 14h c'est aimant. Donc voilà essaye de tomber sur un chiffre rond hein. 10 bar, 9 bar 8, quoi chiffre rond ? Un repère sur l'ABP hein. 9 bar 8 c'est bon. Ouais c'est bon. C'est 9 bar 6. Non mais c'est bon il faut essayer de mettre l'aiguille sur entrée. Donc voilà. C'est pour te repérer après. Ouais pour te repérer après si jamais il y a une fuite. Ferme tout quand même hein. On ne sait jamais si ton manne... T'as pas fini ? T'es bien mon truc. N'oublie pas de tout fermer. Quand il y aura une fuite. Voilà là tu détends le manneau détendeur. Il faut le faire. Laisse le fermer celui-là. Voilà. Là il te faut le bulle. Voilà. Vas-y mets-toi dessous. Ça c'est le bulle. Le presto bulle. OK. Vas-y remets un coup là quand même. Là dessus ? Ouais ça a l'air d'être bon. Après tu peux t'enquiller Richard. Tu peux faire le tour du circuit. Chaque du jon. Chaque du jon. Après tu le vois ou tu le vois pas. Là où tu vas vraiment le voir après c'est quand tu vas mettre le fluide. Au détecteur s'il y a une fuite ça va gueuler. Donc là tu fais le tour de tout ce qui est du jon. Donc le fil d'hydrateur. Après il y a l'électrovan. Le voyant liquide. Le détendeur. Et aussi les précie tubes des ventes de service. Quoique là peut-être ça se verra pas trop. Et bien sûr les précieaux stars. Voilà. Donc là tu as fini le test d'étanchéité. Donc là maintenant il faut avant de purger l'azote on va faire la pesée de la bouteille. Attends quand ton étanchéité est fait. Ok. Tu suis la procédure. Tu évites pas l'azote d'abord. Non non. Tu suis la feuille. Essai de précieux ok. Pesez de la bouteille. Ah bon d'accord. Donc là tu prépares et quand tu es prêt tu m'appelles. Donc là déjà le gars il va te dire. Là c'est pas bon là. Comment tu as mis ta balance là. Il faut que tu mettes ta balance sur un carreau. Et ta balance. Non mais une fois que tu vas la mettre il faudra plus trop y toucher. Parce que ça peut te fausser les mesures. Et là tu joues. Je te rappelle que l'attestation c'est là où ça se joue là. Il faut que tu sois pas trop loin non plus. Sur les carreaux. Ouais tu es sur un carreau. Il faut que tu puisses mettre ta station tu vois. Ta station. Là tu es bon. Tu penses que tu as ces deux places là. Ok. Donc moi je te conseillerais d'enlever la bouteille avec de la remettre. Et une fois que tu es sur. Non je ne l'ai pas encore noté. Une fois que tu es sur tu m'appelles. Ok. 9500. Donc là. La balance on a bien le 0. La balance n'est pas trop mal placée. Là on est bon. Mais tu vois là. Là tu vas t'embrader pour charger là. Le flexible il est trop loin. Là tu ne peux pas charger là. Ah oui. Tu veux dire que la bouteille reste sur la bouteille. Il faut qu'elle soit bien positionnée pour pouvoir faire la charge. Ah oui. D'accord. Là tu es mal positionné là. Donc ça il faut y penser. Alors peut-être. Ouais peut-être pas aussi près. Mais ouais. Tu te mets bien sur un carreau. Ah putain. Voilà. Bien stable. Nickel. Voilà. Par contre là je. Ouais bon allez. 9500. Bon là tu as laissé les bouchons. Moi j'enlèverai les. J'enlèverai. Non. Si tu pèses avec les bouchons. Il faudra que tu repèses à la fin avec les bouchons. D'accord. D'accord. Donc 9500. Ok. Je le marque. Donc maintenant. Tu vides de l'installation. D'azote. Et tu. Bah tu tires au vide. Tu tires au vide. Là. Ça va pas bouger là. Tu es tant qu'à l'arrière. Oui. Mais j'ai l'heure de me rassurer. Oui. Tu peux te rassurer. Mais là ça sert à rien. Tu l'avais déjà fait. Je me rassure. Donc là tu faut que tu n'oublies pas le vacuomètre. Je me rassure. N'oublie pas le vacuomètre. Oui mais là ça sert à rien. Tu viens de le faire. Je me rassure. Bien important. N'oublie pas ton vacuomètre et les prépare. Pompe à vide. Vacuomètre. Tu tires au vide. Tu ne peux pas la mettre tout de suite là. Et bien après. Après. Il va falloir que tu ranges ton manneau au dessus. Donc la balance. Tu touches au plus là. C'est une sécurité pour toi. Là-bas je suis ouvert. Là tu l'as vérifié. J'ai vérifié. Les pixels sont ouverts. Là tu l'as ouvert. Là tu l'as ouvert. Là tu l'as ouvert. Donc là tu as ouvert tes manneaux. Tu as mis le vacuomètre. Voilà. Donc je m'en remercie. Et là tu lances. Et le vacuomètre quand tu fais le zéro il faut l'allumer avant de brancher les pixels pour que ce soit à la pression atmosphérique. Je pense. Ah d'accord. Voilà. Euh ouais. Là tu descends dans le vide. Tu descends et là on va laisser tu revider. Quoi faire ? Voilà. Là tu peux commencer à remplir ta fiche d'intervention. À faire la paperasse. Donc là on est à 1,20 millibar. Là c'est bon. Ouais. Tu peux vérifier. Mais bon. Tu peux vérifier. Tu peux éteindre ta station. Pour vérifier. Non mais là ta pompe à vide. Tu as fermé. Tu peux l'éteindre. Pour vérifier. Ah bah oui. Ça sert à rien. Là donc là tu vois. On a fait un test à l'azote. Donc théoriquement on va faire un contrôle. Le cellule qui doit bouger. Voilà. Le cellule qui doit bouger. Mais il faut attendre quelques minutes. Pour qu'il se stabilise quand même. Mais là. Comme tu as fait un test à l'azote. À la limite ça sert à rien. On avait déjà fait un contrôle de temps chiquité. Sous pression à 10 bar. Ah oui d'accord. Donc euh. Je ne suis pas obligé ça. Voilà. Tu n'es pas obligé. Donc là. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Là maintenant tu vas préparer ta charge. Et bah euh. Donc tu fermes tout. Ah je suis seul. T'as bon ? Ouais ferme tout. Prends pas de rayisme. Là tu fermes tout là. Voilà. Tu fermes tout. C'est par sécurité hein. Donc maintenant. Maintenant tu vas charger en phase liquide. Et donc tu sais comment on fait hein. Donc là tu prends ton temps là. Tu te prépares. Et tu vas charger euh. 930 grammes. Plus de poils 930 grammes. Déjà Richard. Comment tu vas procéder maintenant ? Bah je veux rouvrir là. Avant. Avant t'as oublié un truc là. Alors attends. Ah bah je vais remettre à zéro. Voilà. Important. Tu mets à zéro. Là tu vois le flexible il appuie là. C'est pas bon là. Si si. Parce que je touche là. Tu vois là il faut pas que ton flexible appuie dessus. Ça peut fausser ta mesure. Donc tu vois ta bouteille elle est pas super bien orientée. Donc là tu touches plus à rien. Tu appuies sur le zéro. C'est pour ça que c'est hyper important de plus trop toucher la bouteille. Tu vois. C'est pour ça que je vais le faire au dernier moment le zéro. Voilà. Mais il faut que ton flexible soit bien placé. Tout est bien placé. Donc c'est là où euh. Donc tu dois viser 900 grammes. Donc pour réussir pour pas te planter. Il faut mieux que tu vises 900 grammes. Comme ça t'as une marge d'erreur. Oui mais la marge d'erreur elle est grande avec celui-là. Tu vas voir. Oui non mais tu vas voir. Tu fais comme tu le sens. Quoi qu'il arrive il faut que ta charge soit comprise entre 976 et 884 grammes. On a maintenant qu'un mètre pour des charges de cabane. Ok. Jusqu'à temps qu'il s'arrête quoi. Ouais. Et là t'as fermé là. Non parce que c'est justement. C'est là où tu contrôles. Là tu fermes tout. C'est là où tu ouvres. D'abord tu ouvres ici. Tu ouvres ici. Là tu ouvres ton. Ah oui. Parce que tu vas toucher. Mais non. Parce que regarde tu vois bien que quand tu vas toucher ta bouteille. Là t'as zéro. Une fois que t'as ouvert ici tu touches plus ta bouteille. Parce que sinon tu vas fausser tes mesures. Là tu ouvres. Voilà. Là il est en pression. Et c'est là. Là tu ouvres ici. Et j'ai règle avec celui-là. Et tu règle avec celui-là. Eh oui. Parce que si tu touches ta bouteille tu vas te foutre la merde au niveau de tes mesures. Voilà. Là tu ouvres. Et puis maintenant c'est toi qui gères. Fais gaffe quand t'arrives sur la fin hein. Pour pas te faire dépasser au niveau de la charge. Par contre Richard t'as oublié un truc hein. C'est enlever les mains quoi. Ah putain. Bon c'est pas méchant. Ça empêchera pas de fonctionner tu vois. Mais il faut enlever les mains. Comme ça tu charges tout dans la bouteille. Donc là t'es à 912 grammes. T'es aurique. Donc maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire. Je ferme là. Ah là je suis pas obligé de fermer peut-être. Parce qu'il faut que j'ai pas s'accuré. Ferme tout. Voilà. Je ferme là. Et je ferme ça. Voilà. Là il faut débrancher de la bouteille. Maintenant. Non. Moi t'es désolé. Je le mets d'abord en marche. Pour ? Pour pouvoir vider mon flexible avant de débrancher. Bon bah vas-y. Fais le. Là je fais pas. C'est bien. Donc là tu l'as allumé. Alors tu sais pour faire ça. T'as deux solutions. Soit tu mets ta vente de service en cale arrière. D'accord. D'accord. Ou soit tu lances un digivrage. Non ça ça t'évite de manipuler les vannes. Là va pas sans l'autre. Mais euh. Même si je mets en cale arrière. Parce que je vois même que je vais mettre mon digivrage. Ne serait-ce que pour aspirer le fil qu'il y a dans les bouteilles. Ton but c'est de vider le jaune. D'éviter ? Ton but là c'est pas d'enlever les manos là. Ton but c'est de vider le flexible jaune. Oui. Donc pour vider le flexible jaune. Tu ouvres ici. Ici. D'accord. Pour mettre en communication. Là t'as fermé là. Là t'as fermé là t'as fermé. Pour vider le flexible jaune je parle. Oui oui. Pas pour enlever les manos. Là on n'enlève pas les manos. J'ai bien compris. Donc tu ouvres ici. Ici. Et tu lances un digivrage. Mais je mets d'abord en cale arrière. C'est pas besoin. Ah bon ? Ça. Ça tu te mets en cale arrière. C'est quand tu veux te brancher tes manos. Tout simplement alors. Là tu ne débranches pas tes manos. Tu veux juste vider le bleu et le jaune. Le rouge on s'en fout le rouge. Oui. Le rouge on s'en fout. Donc vas-y fais les manips. Donc là tu mets en communication. Voilà. On va pouvoir commencer. Ouais. Vas-y ouvre. Ouvre le jaune. Ouais le noir. Ouais le noir. Tu l'as bien ouvert ? Oui je l'ai ouvert. Voilà. Et après tu lances un digivrage. Le digivrage c'est comment ça se lance. T'appuies, t'appuies, t'appuies. Vas-y lâche. Voilà. Il s'est éteint. L'électrovane s'est fermé. Et là la BP elle va tirer au vide. Et là il est réglé à 0 bar en plus. Tu vois ça chute. Et voilà. Et là tu vides. Là tu vides bien ton... Ouais c'est ça. Tu vides bien le... Tu vides tout ça là. Le jaune. Le jaune et le bleu. Là top. Ça va s'arrêter tout seul. Et une fois qu'il est tu fermes tout. Une fois que le compresseur s'arrête tu fermes tout. Tu as noté 900. Non pas encore. La pesée se fait toujours sans flexible, sans rien. Bouteille nue. Il faut savoir combien j'ai plus de gaz. Bah je te l'ai dit. Toi tu me dis ça. Mais ça se fait sans flexible, sans rien. Bouteille nue. Là il peut y avoir une... C'est un 930 aussi je crois pas. T'inquiète pas parce que t'as touché à la balance. Vas-y ferme tout. Là. Maintenant débranche ton flexible. Contrôle parce que c'est bien fermé bien sûr toujours. Débranche ton flexible. Bah il l'a fait quand même. Bah il l'a fait parce que lui il était fermé. Ah oui. Il fallait le laisser ouvert. Bon c'est pas grave. T'as perdu 3 grammes. Encore moi de la manière dont je le fais. Oui non mais... Parce que là il fallait le laisser ouvert. Bon c'est là où on pèse. Vas-y fais le 0. Il a les alimentaires qui fais ça ou c'est toi ? Hein ? Non c'est le ventilo là. Non mais c'est toi qui pèse ou c'est la... Non toi tu m'appelles toi. Tu appelles l'examinateur. C'est lui qui pèse ? Non toi tu... Lui il vient juste relever la valeur là. D'accord. Par contre avant de l'appeler il faut que tu contrôles que t'aies bien fait la charge. Donc ça fait 8 kilos 560. Donc là t'as fait 936 grammes. Donc là c'est bon la charge est bonne. Donc si jamais t'avais fait un... Bon l'arrêté lui. Ouais. Si jamais... Si jamais t'avais fait un excès de charge, comment tu t'aurais fait pour enlever le fluide en excès ? Pour enlever le fluide hein ? En excès. Il faut que je reprenne ma... Là t'as mis trop de fluide là. T'as mis un kilo. J'aurais fait le même principe pour... Demonter mon mano. Ouais. Et après bah j'aurais fait ma station. J'aurais... J'ai pas de choix. Non ? Non la station t'en a pas besoin pour enlever du fluide. Il suffit juste de... On peut apprendre bien la station pour enlever le fluide de la machine. Non mais... Imaginons t'as trop de charge dans la machine. Ok ? L'HP là. Oui elle était fermée. Donc là t'es raccordé sur le... Sur le... Sur le... Sur le... Sur le robinet rouge. Ouais. Tu... Quand tu vas ouvrir t'as HP. Oui. D'accord ? Et tu ouvres le... Le... Le flexible de service. Ouais mais du coup ça va encore aspirer. Non parce que l'HP sera beaucoup plus forte dans... Dans le circuit que dans la bouteille. Donc tu vas forcer le fluide aller dans la bouteille. Tu réinjectes le fluide dans la bouteille. Donc comment ? Parce que la pression est plus élevée là. Ouais. Donc là tu mets en marche la machine. Il faut que tu fasses le contrôle de l'étanchéité ouais. Ok il est bon ? Alors il faut le laisser chauffer hein. Donc là t'as éteint la machine. Et là recherche le fluide là où t'as réparé et... Ici là mets toi ici voilà. Et aussi au niveau du filetage hein. Donc doucement et un petit peu plus près quand même. Voilà. Voilà donc là tu fais la recherche le fluide. Donc là tu finis de la recherche le fluide partout. Je vais vous dire monsieur. Je vais vous parler. Ouais ouais. Donc là les fluides c'est bon. Donc là tu remets la machine en marche. Et tu fais les relevés de température. Ah ouais oui. Donc température de condensation. Température d'évaporation. Surfroidissement. Surchauffe. Et tu la laisses tourner 5 minutes. Là avant de prendre tes relevés de température. Attends que la BP soit stabilisée. T'as 5 bar tu veux dire ? Là on est à moins 2. Tu vas descendre à moins 5 là. En évaporation. Attends que ta BP soit stabilisée. Sinon ça va trésiter ta surchauffe. Tant son varieusement au niveau tes relevés. Là on est dans une pièce là. Donc ça va aller assez vite. Tu fais du 400 ? 404. On est à moins 2. On est à moins 3. Voilà. Attends. Tu vas descendre. Donc là ta BP elle est stable. T'es à moins 1. Elle bouge plus. Ouais mais t'as la chance de la mettre à bouger. Donc là maintenant vas-y. Fais tes relevés. Sur refroidissement. Surchauffe. Sur la platine. Faut que tu allumes ton... Moi je commençais par le sur refroidissement. Fais ce que tu veux. Prends les deux. Pareil. Allume ton thermomètre. Attends d'abord. Voilà. Ouais t'es à peu près au bulle. Ah tu d'abord. Pour assurer qu'il était bien calé. Voilà. Donc là tu prends la surchauffe. 14. Vas-y démires toi. Fais les calculs. Ça c'est les dixièmes. Tu stabilises. Sinon tu fais comme ça là. Regarde. T'enlèves la virgule. Voilà. Maintenant ça bougera plus. Tu vois. T'es à 13 degrés là. T'es pas con toi hein. Donc t'as combien de surchauffe ? 14. Bon elle est bonne ou pas la surchauffe ? Ah non. Elle est pas bonne ? Elle est pas bonne dans le temps que... Elle est trop grande ? Oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Là j'ai une surchauffe de 14 là. Qu'est-ce qu'il faut faire là ? Dans ces cas là il faudrait... Toi avec les détendeurs ? Oui bah ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire aux détendeurs ? Bah quand on l'a trop grande... Si elle l'attend. Déjà si la surchauffe est trop grande... Si elle est trop grande donc on l'ouvre. Voilà. Mais déjà si la surchauffe est trop grande on va contrôler le sous refroidissement. T'as un sous refroidissement de combien ? Euh... Je sais plus. Tu l'as dit 7. 7. Donc le survalissement est bon ? Oui. Donc la surchauffe est trop grande donc tu... C'est que l'évaporateur est pas salimenté donc tu vas ouvrir le détendeur. Pour mettre plus en fuite donc ça c'est bon. Après là si on te demande de calculer la surchauffe totale. Tu l'apprends où la surchauffe totale ? La suite. Ouais il est déjà prêt. Voilà. D'après ce qui est indiqué il faut le prendre à 10 cm de la vanne. Vers ici ouais. Bon bah ça c'est bon. T'as une surchauffe qui est un peu grande. Voilà. Non mais là c'est bon. Là t'as fait tes relais de température il va pas te faire chier. Maintenant tu vois après pas... Y'a dit la sur... Non non c'est juste euh... Surchauffe, surfroidissement. Bastard. Vous voulez la surchauffe totale ? Oui la surchauffe totale moi j'ai eu. Surfroidissement total non ? Non surfroidissement total on s'en fout. T'as pas marqué dessus ? Non il y a marqué surfroidissement et surchauffe totale. Et bah oui. Oui mais surchauffe totale tu l'as fait. Ah juste la surchauffe totale. Maintenant il faut que tu arrêtes ta machine pour la préparer pour la récupération de la charge. Donc là tu ramènes tout à la bouteille. Donc tu lances un dégivrage. Non lance un dégivrage. Tu ramènes tout à la bouteille. Tu vas charger en liquide. Alors, dégivrage oui. Voilà. Et oui c'est mieux si tu ramènes tout à la bouteille. Oui mais ça ne sert à rien. Si ça va plus vite. Là il faudrait peut-être que je la mette en calavon. Mais ça ne sert à rien. T'as une électrovanne. Il va te le dire le gars. Il va te dire ça tu le manipules que quand tu enlèves tes mano. Tu les enlèves pas tes mano. Mais c'est pas bon. T'as l'électrovanne. Tu ramènes tout en bouteille par rapport à l'électrovanne. Ça tu vas le manipuler que pour enlever tes mano. Tu ne vas pas l'enlever ton mano. Tu ne mets même pas qu'elle a l'arrière. Non j'en ai un arbranlé. J'ai une électrovanne. Quoi faire. C'est des manipulations inutiles. Tu ne vas pas faire des manipulations inutiles. Mais alors j'ai pas de me rassurer. Tu m'oublies assez. Non 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 non. Tu peux te rassurer mais c'est stupide. Tu vois c'est simple. Là qu'est-ce que tu as fait là. Tu as coupé à zéro barre. Tu as tout ramené à la bouteille par le biais de l'électrovanne. D'accord. Donc toi quand tu vas brancher ta station de récupération elle est prête là. Elle est prête à être récupérée quasiment là. Tu n'as pas besoin de la manipuler ta vanne. Après si tu veux la manipuler tu la manipules mais c'est pas utile quoi. Mais c'est par contre pour enlever les mano en charge tu as besoin de la manipuler. Mais là tu n'enlèves pas les mano. Est-ce qu'il faut faire ? Donc là tu as éteint la machine et là tu vas d'abord. Non mais attends. Quand tu pèses la bouteille tu m'appelles. Tu poses ta bouteille et tu appelles l'examinateur. La bouteille est la station en fait. Oui mais chacun son tour. Tu commences par la bouteille ? Commence par la station si tu veux. 13 430. Vas-y contrôle. Tu vois tu n'as pas la même valeur. Il ne faut que rien ne touche. Bon 13 436. Maintenant tu fais la bouteille. Donc tu as vu là tu n'as plus ton bouchon. Vire-le ton bouchon va. Vire-le le bouchon sur la BP. Donne moi le bouchon. Sur la BP, sur la vapeur je veux dire. Tu le fais avec les deux bouchons ? Non j'en avais un déjà à la base. Ouais j'en avais un ouais. 8 568. Attends je vais me le recommencer quand même pour être sûr. De toute façon je vais venir voir si ça ne correspond à l'autre. Ce ne sera pas tout à fait le même mais c'est celui-là qui compte. Ah là ce n'est plus le même. Tu vois il y a 4 grammes de différence là. Bon elle a 8,564. Donc là il va te demander la station là. Tu as la station de récup. En même temps il va parler en même temps. Non il va te demander avant de la rebrancher comment tu la branches ? Mais flexible tout ça. Non mais flexible. Explique comment tu vas faire. Comment tu vas faire pour la rebrancher. Tu peux déjà dans un premier temps tirer au vide. Tu peux déjà dans un premier temps tirer au vide. Tu vas aller de la bouteille à ma station. Mais déjà avant de brancher celui-là tu vas brancher. Tu vas d'abord t'occuper du vide déjà. Non qu'est-ce que tu en penses ? Pareil. Mais non c'est pas pareil. Commence dans un ordre. Tu rentres tu sors. Commence des manos. Les manos sont fermés là. Voilà tout est fermé. Voilà c'est bon. Donc je crois qu'on flexible le service. Voilà. Tu vois comment c'est important de bien… Mais oui mais après si je suis là-bas moi je ne peux pas bien. Bon tu me diras tu as pesé la balance. Vas-y c'est bon. Voilà bougé. Mais tu vois l'intérêt de bien réfléchir avant de trouver son matos ? Oui mais après si je fais ça moi je ne peux plus tourner autour. Mais voilà mais ça se repart. Donc là là tu branches le in. Donc après qu'est-ce qu'il faut faire ? Après je branche flexible. Ok. On peut en sorte que ma 21,25 soit du côté de la bouteille. Parce qu'il veut tout savoir. Tu le branches où ? Sur le bleu ou le rouge ? Le bleu. Sur les vapeurs. Donc déjà il y a une erreur là. Quoi ? Il faut le tirer au vide déjà. Oui mais tu m'enrouilles un peu dans tes questions. Bah oui tu me le branches sinon il ne faut pas le brancher. Bah tire-le au vide. Je l'ai dit en plus avant. Tu l'as dit avant oui mais tu fais tout dans les ordres. Commence dans l'ordre. Tire le flexible au vide. Donc là tout est fermé. Tu touches à rien là. Bah tire-le tant qu'on y est. Et voilà. Et voilà pourquoi je mets là. C'est pareil. Tu devrais mettre la maturée tu vois par là. Non parce que là c'est un tout petit flexible. Là si tu l'as bien serré tu es sûr de tirer au vide. Voilà. Tu l'as fermé et après tu as éteint la pompe à vide. Donc là tu le raccordes et tu touches à rien d'autre. Est-ce que tu peux m'expliquer verbalement comment tu vas faire au niveau des manips ? Alors je vais dans un premier temps. Sans toucher là tu touches à rien. Dans un premier temps je vais vider mon liquide. Ouais. Pour vider mon liquide c'est-à-dire que je vais ouvrir ma vanne de liquide. L'HP ouais. Ma vanne de service. Le flexible de service ouais. Je vais ouvrir évidemment mon champ. Je vais mettre sur liquide. Voilà. Bien. Ricovert, il reste sur Ricovert. Voilà. Et je ouvre mon route. Voilà. Et après ? Et après jamais on marche. Mais après il faut ouvrir ici, ici. Voilà. Donc une fois que tu as fini… Comment est-ce que tu sais que tu n'as plus de liquide ? Comment est-ce que tu sais que tu passes de liquide à open ? En regardant mon voyant. Voilà. Donc quand tu n'as plus de liquide au voyant, c'est qu'il n'y a plus de liquide. Ouais mais ça limite il faut se faire gaffe parce que si la température chute sur le groupe, ça peut chuter la pression. C'est surtout le voyant. Si il n'y a plus de liquide au voyant, ça veut dire que tu as des vapeurs. Donc là après tu open à fond. Tu ouvres à fond. Et une fois que tu arrives à zéro, quand tu es en vapeur open, tu peux ouvrir aussi l'ABP et mettre l'aimant. L'ABP mais je le mets aussi en… Je ne le mets pas sur liquide, je l'ouvre à fond là. Ouais tu l'ouvres à fond. Et n'oublie pas de mettre l'aimant aussi. C'est pour le rassurer ça. Donc une fois que tu es arrivé à moins zéro quatre bar, qu'est-ce que tu fais ? C'est-à-dire que la station ça y est, elle a tout pompé là. Elle tourne, elle tourne. Qu'est-ce que tu fais pour… Quand c'est terminé, quand j'ai fini de prendre ma charge. Quand tu as fini de prendre ta charge, qu'est-ce que tu fais ? Déjà j'isole mon circuit. Tu fermes les manos. Donc je ferme les manos. Je ferme les manos. Je ferme les manos. Non mais non. Quand tu as fermé celui-là, il faut éteindre la station. Ça, ça paraît évident. Ça paraît évident, mais non. Parce que si tu le tournes comme ça, tu fais péter le… Évidemment que j'éteins. Il faut le dire ça. Il faut le dire dans la procédure. Parce que là, le mec, il n'est pas censé le savoir. Tu le dis. Mais bien sûr, parce qu'il n'a pas envie que tu bousilles sa station. Donc, une fois que tu as fini, c'est bien ça. Tu fermes sur close. Quand tu as fermé sur close, la station va faire un bruit de merde. Tu l'arrêtes. Voilà. Tu la fermes en même temps d'ailleurs. Non, chacun son tour. On ne fait pas deux étapes à la fois. Chaque étape, une fois une. Je ferme d'abord mon bouton et ensuite j'éteins. Une, deux. Voilà. Après, qu'est-ce que tu fais ? Une fois que j'éteins… Qu'est-ce qu'il faut faire après ? Une fois que j'éteins, je mets sur purge. Voilà. Sur purge. Lui, il est fermé de toute façon. Et je purge ma station. Voilà. Et tu rallumes la station. Et je rallume la station pour purger dans ma bouteille. Donc, la station est purgée. J'ai réteint ma station. Attends. Non. Quand la station est purgée, donc quand tu es à zéro, tu fermes la vanne là. Tu fermes cette vanne là. D'accord. Et après, tu l'éteins la station. Ah d'accord. Ça, c'est la procédure. Je suis sûr qu'il ne reste plus rien dedans. Il restera toujours un peu de fluide. Mais ça, c'est l'étape. Une fois que tu es à zéro… Donc, je ferme ma vanne. Et tu l'éteins. J'éteins ma station. Voilà. Je ferme mon quart de tour aussi. Après, là, tu fermes tout. J'ai des manches. Je me mets sur I. Je ferme mon outre. J'ouvre mon I. Je me remets sur Recover. Et tu vises le flexible. Ok. C'est bon. Vas-y, envoie. Je vais l'enverrer d'abord à Sylvain. Envoie. Vas-y, envoie. Vas-y, Richard. Je suis avec Sylvain. Lui à Sylvain, avec ses éducations, il va se décompeler. Il ne va plus poser de questions après. Vas-y, Richard. Fais-la partir. Attends, parce que moi, tu n'as pas posé. Il m'a parlé. Il m'a parlé. Mais du coup, je suis là. Donc, lui, là-bas, c'est bon. Voilà. J'ouvre. Voilà. J'ouvre. Là. J'ouvre. Là. Là. J'ouvre. Là. Là, c'est là, mais j'ouvre. Non, non, non. Liquide, 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 liquide. Il m'a fait peur. Ok. Après, il ne sera plus là pour voir. Il va l'entendre. La station a fait un bruit de merde, la station. Là, j'ouvre. Là, j'ouvre. Là, tu ouvres. Là, tu ouvres. Tu l'as ouvert, là ? Non. Voilà. Vas-y. Tu ne l'as pas branché. Par contre, tu vois, avant d'ouvrir, tu aurais pu faire le zéro, là. Bon, ce n'est pas grave, parce que quoi qu'il arrive, on l'apaisera après, la bouteille, pour voir combien tu as récupéré. Tu vois le bruit de merde qu'elle fait, là ? Oui. Donc, tu vois, là, tu es sur liquide. Elle fait un bruit correct. Mais si tu ouvres, tu vois le bruit qu'elle fait, là ? Oui, oui. Comme si elle allait crever, là. Et là, tu vois, là. Là, tu ouvres. Là, je ne sais pas si on le voit, le liquide, là. Tu vois, le liquide, là ? C'est blindé, là. Tu vas mettre ton machin ? Non, mais regarde. Oui. Tu vois, le liquide, il est blindé, le liquide. Voilà. Et là, tu vois, tu mets le zéro. Bon, là, je crois que je l'ai mis. Et tu vois que ça bouge un peu, tu vois. C'est ça qui t'indique aussi, la balance. En fait, en faisant comme ça, ça descend vachement moins vite. Eh bien, oui. Ça descend moins vite, oui. C'est vrai, hein ? Là, la balance, pourquoi on la met, la balance ? À quoi elle sert, la balance ? De manière à voir quand on est revenu dans la bouteille, déjà. Ouais. Mais ça, on va le peser après, ça, pour être sûr. Oui, entre les deux. Ça sert aussi, justement, tu as une taille de 7,2 kg. Il ne faut pas dépasser une certaine quantité de fuite dans la bouteille. Ou sinon, tu l'as fait péter, la bouteille. Ouais, mais dans ce cas, tu ne remets pas zéro. Ça dépend. Si tu as bien fait ton truc, quand tu as tout branché, avant d'ouvrir les vannes, il faut faire le zéro. Et après, tu envoies le fluide. Oui, c'est bon, mais ça va mettre un peu plus de temps. Mais si, ça ne se fait pas en 30 secondes. Après, comme je te l'ai dit, après, tu le fais au bruit un peu. Tu vois, là, je suis... Elle ne va pas... Tu vois, là ? Là, je vais ouvrir un tout petit peu et ça va plus vite. Regarde, 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 Richard. Ce n'est pas le manot qu'il faut regarder, c'est la balance après. Tu vois, ça t'envoie de la masse, là. Tu envoies du fluide. Et le fait de mettre tout open ? Open directement ? Eh bien, elle va prendre du liquide, elle va faire un bruit de merde, elle va se foutre en trixon, voir tu vas la péter. Le liquide, puisqu'il est fermé. Non, mais le liquide... Là, là-dedans, c'est du liquide. Tu as la bouteille, c'est du liquide. Bah oui, mais on ramène du liquide. Oui, mais là, la vanne, elle est bridée. Ce n'est pas du liquide qui apprend, c'est des vapeurs. Ah oui, d'accord. Un compresseur, ça compresse, ce n'est pas une pompe. Tu envoies du liquide, soit tu la pètes. Bon, celle-là, elle est solide quand même. Quand elle a péter, il faut en vouloir. Tu vois là, Richard, il n'y a plus de... Il n'y a rien, il n'y a plus. Là, tu l'ouvres à fond. Open à fond. Et là, par contre, tu ouvres la BP. Tu ouvres la BP et tu mets l'aimant. N'oublie pas l'aimant. Tu ne peux pas le mettre avant l'aimant ? Non, maintenant, c'est maintenant qu'il faut le mettre. Parce que si tu le mets avant, tu libères le liquide dans les vapeurs, au niveau des détendeurs. Voilà. Oui, mais ce n'est pas bon, c'est pas bon, lui. L'aimant, quand on enleve la charge, on met le direct. Ça, c'est la méthode. Voilà. Et là, maintenant, tu attends jusqu'à temps que tu arrives à moins 0,4 bar. Après, elle va mouliner, la station. Donc là, c'est bon ? Tu es à moins 0,4 ? Là, tu peux fermer, là. Ferme tout, là, là-haut. Non, non, non. Tu fermes la vanne bleue. Non, mais ferme ça, oui, ferme ça. Là, tu l'arrêtes. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà. Tout ça. Là, j'en suis... Euh... Euh... C'est tout ça. J'ai vu mon circuit. Lui, il est fermé, lui. Ouais. Maintenant, il faut purger ta station. Oui, je sais. Mais euh... À la limite, tu peux l'enlever, lui, carrément. Tu peux l'enlever, ouais. Ouais. Lui, c'est fini, lui. Voilà. J'ai encore de la place. Maintenant, j'ai plus de la station. J'ai plus de la station. Euh... C'est celui-là, il est le même. Voilà. Là, tu te mets sur purge. Et là, tu allumes. Et là, tu vas récupérer 100 grammes. Tu te sens grand, là. Oh, putain. Ouais, ouais, mais t'inquiète. Ça, c'est pas le pot que t'as mis, ça. Donc, euh... Là, on arrive sur la fin. Donc, avant de l'arrêter, il faut... Voilà. Tu fermes. Et là, tu l'arrêtes, la station. Donc là, t'as fermé ici, hein. Ouais. Ferme tout. Voilà. Voilà. Maintenant, tu... Voilà. Maintenant, tu vides le flexible dans la station. Voilà, les quelques grammes que tu vas récupérer là, ça va... Voilà. Là, t'as oublié d'ouvrir celui-là. Voilà. Voilà. Vas-y, ferme. Vas-y, ferme. Non, mais... T'as pas besoin de les faire... Voilà. T'as pas besoin de faire les deux en même temps, hein. D'abord celui-là. Un, deux. Voilà. Maintenant, je te voyais... Et maintenant, c'est bon, tu peux l'enlever. Maintenant, on va faire les pesées. Mets le zéro. Mets-toi bien sur un carré. Allez. T'as zéro, là ? Ouais. Allez, vas-y, peser. C'est là, on va voir si tu l'as ou pas, la testation. 13,436, pareil. 13,436 ? C'est la même que de tout à l'heure. On va recommencer quand même. Moi, je le fais toujours deux fois au cas où. Ouais, mais il joue toujours entre quatre... Ouais, bah allez, va. On va prendre 13,432. Maintenant, la bouteille. 9 kilos. Ouais, elle bouge, hein. Parce que le fil, il bouge dedans. Il faut... Laisse-la se stabiliser. Bon, alors, on prend 9 kilos, 460. Il y a la boule entre... Allez, on va prendre... On va couper un point de 9 kilos, 474. D'accord ? On commence. Ouais, 9 kilos, 474. Donc là... Là, on a fait les totaux, donc... Avant. Avant, c'est ici. Avant. Station plus bouteille. Ça fait 22 kilos. Et après... On a 22 kilos, 906. Donc, ça nous fait une différence de 906 grammes. Et t'avais fait une charge de 936 grammes. Donc, t'as récupéré... T'as récupéré 906 grammes, t'as perdu 30 grammes. Donc là, c'est bon. T'as le droit jusqu'à 150 grammes de perte pour l'attestation d'aptitude. T'as perdu 30 grammes ? T'as perdu 30 grammes. Ah oui, d'accord. T'as le droit jusqu'à 150 grammes de perte. Ça va. Donc là, c'est bon. Donc là, Richard, Richard, t'as plus qu'à remplir la paperasse. Fiche intervention, carnet de suivi. Et elle affiche sur la bouteille. Plus... Remettre un peu de pression d'azote dans l'installation à barre. Et là, c'est bon. Et là, t'as l'attestation. C'est bien, Richard. Il te reste plus que... T'as la pratique. Il te reste plus que la théorie, maintenant. Ok, Richard. En réalité, t'as pas fini. Faut que tu... T'as fini la pratique, là. Bon, il faut que tu fasses maintenant les réglages et la brasure. Pour avoir l'attestation d'aptitude. Là, il faut que tu mettes l'électrovanne. Moi, je préfère aussi, comme tout rentre dans la bouteille. Voilà. Non, mais t'es obligé, parce que tu vas avoir pourquoi. Parce que Richard l'a pas fait. Et le problème, après, c'est que t'as emmerdé avec le dernier flexible. Donc là, t'as mis l'électrovanne. Voilà. Là, l'électrovanne est fermée. Donc là, quand tu vas charger, tu vas charger du côté de la bouteille. Voilà. Côté bouteille. Donc voilà. Donc là, tout est fermé. Donc c'est là où tu peux... T'as mis ton... Oublie pas ton zéro sur la balance. Bon, là, t'as le flexible. Faut pas qu'il soit tendu. C'est bon. Et là, donc c'est là où tu ouvres. Tu ouvres ici, tu ouvres ici. Et c'est après, tu tires de l'eau que tu contrôles ta charge. Ah, moi, je faisais que le... Mais non, parce que ta bouteille, quand tu vas le faire, tu vas l'appuyer, tu vas fausser tes mesures. Là, tu ouvres tout. Tu touches plus à rien au niveau de la bouteille. J'ouvre tout. Bien sûr, il faut que tu aies bien contrôlé, que tu sois bien serré le... Bah, c'est bon. T'as bien serré le truc. C'est là où tu ouvres. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là où là, tu vas ouvrir. Et là, tu vas contrôler ta charge. Ouais. Là, je suis fermé. J'ouvre. Le noir, tu peux l'ouvrir. Ouais, le noir, il est ouvert. Et c'est parti. Et c'est parti. Voilà. Donc, je sais pas toi comment tu fais. Tu la charges jusqu'à 900 et tu arrêtes ? Moi, je fais 900. Ou tu joues avec le feu ? 900 parce qu'il y aura le flexible, donc je vais à 900. Voilà. Bah, au moins, t'assures le coup. Je vais l'être en grain. Il vaut mieux en avoir moins et en rajouter qu'on avoir trop et devoir en enlever. Parce que ça force à mettre en marche le groupe. Là, tu vois, t'es fermé là. Là, t'as le flexible qui est chargé là, en liquide. Ouais. Là, tu vois, t'es tiré au vide. Donc moi, ce que je fais pour pas que ça fasse le pchit, avec Richard, j'ai pas pu le faire parce qu'il a été trop vite. Ce que tu fais là. Donc là, t'es fermé. Là, t'es fermé. Là, t'es ouvert. Tu vas ouvrir ici pour que le fluide aille du côté de l'ABP. Voilà. Vu qu'il y a le tirage au vide, ça ferme. Voilà. Ça va aspirer. Comme ça, tu vas faire chuter la pression de ton flexible. Vas-y. Non, mais tu vas voir, ça va chuter tout seul. Donc là, tu vois, ça y est. Là, tu viens de vider le liquide de ton flexible. Et là, maintenant, tu fermes le... Tu fermes le... Ça, c'est déjà fermé, ça. Tu fermes le 24 de tour. C'est fermé. Ma 24 de tour. Et là, je pèse la bouteille. Voilà. Et là, tu l'ouvres. Et théoriquement, ça doit pas faire pchit. Non. Ça fait un tout petit. Tout petit. Mais rien à voir avec l'autre. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire pour l'enlever celui-là. Et maintenant, t'enlèves la bouteille, tu fais le zéro et tu pèses. Et là, t'auras le verdict. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501